C'est une oeuvre qui a été transposée pour le peintre des artistes 2014. C'est une oeuvre qui est énormément inspirée des répétitions de l'opéra. C'est comme sur chaque page, l'artiste marque un certain temps avec un jeu de mouvements plus ou moins abstrait autour de la danse et de la musique. Donc là c'est du papier. C'est un carnet de croquis qui est devenu une oeuvre à part entière. Très bien. Que c'est joli. Donc là je vais attendre un petit moment Caroline et puis vous allez m'amener l'artiste pour Nathalie Verdier. Donc maintenant vous êtes un petit peu plus disponible, merci infiniment. Un petit interview pour ce vernissage. Je sais que vous avez été victorieuse de l'Open 2014. Nous venons d'apprécier votre carnet de croquis qui est le tempo, si j'ai bien compris, de certaines choses qui se déroulent à l'opéra, donc en note de musique. Et donc vous avez savamment marié les deux arts. Donc je vous écoute. Qu'est-ce que c'est qui vous fait courir et comment vous le transposez ? Est-ce que c'est toujours avec la même technique ? Quels sont vos projets ? Quel est le bébé qui dort ? Allez-y, livrez-vous, c'est le moment. Alors j'ai deux travails sur papier tout à fait plus gestuels avec un amour du papier et de l'impression avec des techniques différentes, avec du pastel, de l'acrylique. Et j'ai un autre travail sur toile qui est beaucoup plus fresco sur toile avec une impression de travailler le mur comme un... la toile comme un mur de... Ah, très bien. Alors c'est ce petit exemple, ça serait un échantillon ? Non, ça c'est plutôt mon travail sur papier. Alors ça c'est votre travail sur papier, c'est magnifique. Le thème de... le vertige d'une reine. Le vertige d'une reine ? Toute l'exposition est par rapport à cet envolée d'une robe qui est en train de... entre le déséquilibre et l'équilibre. Une robe de reine, donc qui donnerait le vertige ? Oui, qui donne un peu le vertige. Et cette petite partie de l'espo est comme une antichambre, comme une coulisse, comme une loge. J'ai fait avec des... j'ai présenté mes robes sur des cintres. Sur des cintres. Sur des cintres que j'ai fabriquées en céramique. Eh oui, magnifique. Et mes robes sont pendues comme on peut regarder des robes. Comme dans une antichambre. Oui, une antichambre. À l'opéra qui serait une danseuse. Avant de partir pour le spectacle, ce moment où on se fait... Et où on a un peu le vertige dans la toilette, dans les robes, mais aussi dans le trac et dans le stress. C'est ça ? Et ici, il y a un hommage à Pina Boche. Ah, j'adore Pina Boche. Montrez. C'est un... c'est un... C'est un balai qu'elle a fait avec une robe rouge, une danseuse qui a la robe rouge. Et c'est un hommage à son travail qui est une super inspiration. Alors, quelle est votre technique ? Vous utilisez quels instruments ? Alors, on a... sur le papier, c'est avec des encres. Oui. Des encres de tradu, des encres lithographiques. Parce que j'étais 8 ans, un lithographe chez... C'est un grand lithographe avant. Oui. Et ça m'a donné cet amour du papier et ce papier, je le passe sous presse pour lui donner des matières pour qu'il y ait une espèce de... d'empreinte. Et après, je travaille cette matière avec des encres. Et là, votre... donc là, vous êtes exposée jusqu'au 19 décembre à l'entrepôt chez Daniel Boheri. Oui. Et vous vivez à quel endroit, Nathalie ? Je suis à Nice, dans mon atelier, dans le Démissier des Toits. Oui. Depuis très, très longtemps. Mais je travaille beaucoup aux Etats-Unis. Et là, je prépare un décor de théâtre, d'opéra. D'opéra. Sur Saint-Péterrebourg. Et je travaillais pour l'été prochain, au Régis de Vange. Je l'avais fait des affiches l'année dernière et je l'avais refait cette année. C'est fait, félicitations. Là, vous êtes en pleine ascension, je crois. Oui, c'est surtout un chemin que j'ai depuis longtemps, cette inspiration par rapport à la musique. Oui. Et petit à petit, c'est un chemin qui se trace un petit peu tout seul, avec cette ligne de conduite que j'ai depuis... Ah oui, vous êtes dans l'alignement, parce que vous avez vu, nous avons une jeune femme soprano qui est là ce soir. Donc, vous êtes à l'entrepôt. Ce Daniel Boéry est surprenant. Il est une richesse, c'est un artiste à sa manière aussi. Donc, il peut bien comprendre tous les artistes et vous accompagner dans votre transposition extraordinaire. Je serai le dernier contre et je suis heureuse d'exposer pour la première fois sur mon avis. Écoutez, nous vous souhaitons plein de succès. Je pense que vous êtes très, très bien partie. Oui, je vous en remercie. À très bientôt, Nathalie. Oui, je vous écoute, Caroline. Sur le thème de l'antichambre, Nathalie Berdy a repris des cintres d'époque qu'elle a travaillés et qu'elle a fait en céramique, sur lesquels sont exposés certains dessins qui ont été marouflés. Comme des robes. Comme des robes. Alors, ça, nous l'avons vu. L'idée de l'antichambre. Voilà, mais ce que je ne savais pas, c'est que c'était elle-même qui avait... Créé ses cintres en céramique. En porcelaine, même. En porcelaine, elle a créé ses cintres en porcelaine. Mais elle est totalement... Elle a un passé dans la mode, m'a-t-elle dit. Oui, elle a travaillé en étant plus jeune. Elle a fait pas mal de stylisme du dessin de mode. Voilà, elle est complète. Donc là, c'est l'aboutissement de toutes ces expériences artistiques. Et on est effectivement dans un... Et nous avons été interrompues au moment où on parlait de son passé sur la mode. Elle a travaillé dans la mode. Elle a travaillé beaucoup. Elle a fait du dessin de mode, du costume. Elle a travaillé, en fait, dans l'élaboration de certains costumes. Pour après se diriger plus vers le décor. Elle a créé... Alors, au niveau des dates, je ne sais plus exactement si c'était vers 2008 ou 2006. Elle avait créé un décor à l'Opéra Bastille, par exemple. Ah oui. Et donc ça, c'est une inspiration qui est très, très forte dans son travail. Et pour cette exposition, on a voulu mettre deux espaces qui sont un peu différents. Donc cet espace qui est plus réduit, qui est vraiment sur l'idée de l'antichambre. Oui. Donc avec l'idée du portant, des cintres en porcelaine, comme je l'ai expliqué. Mais ceci... Donc tous les dessins sont autour d'inspirer vraiment des robes, du vertige d'une reine ou de Pina Bosch. Ah oui, ce que j'ai filmé tout à l'heure. Il y a un espace qui est juste derrière vous. Oui. Et l'autre espace, c'est un espace de réflexion autour des carnets de croquis qui sont exposés là-bas, en résonance avec les toiles, qui sont énormément inspirées de la fresque, avec des techniques à la show, qui sont différentes de ces œuvres sur papier. Je les ai toutes prises en photo et je les mettrai sur Diaporama. Donc on aura deux côtés, comme vous l'avez fait dans la galerie. Merci Caroline. A bientôt. Nathalie Verdier a gagné le prix de l'Open des artistes de Monaco 2014. Et donc, il y a un double prix. D'une part, elle est sur la couverture de l'annuaire de Monaco Télécom. Vous avez un des annuaires qui est là. Bravo ! Et en plus, elle gagne, donc, c'est l'exposition de ce soir, une exposition à l'entrepôt qui est de plus en plus courue. Donc, au mois de janvier, nous allons lancer l'opération 2015. Je vous le dirai, à ce moment-là, il y aura simplement 115 inscrits déjà. Alors, l'antichambre. Voilà, je me suis posé la question, pourquoi l'antichambre ? L'antichambre, évidemment, avec les grands artistes qui sont là, j'aurais du mal à travailler vraiment. Mais l'antichambre, c'est un peu les coulisses. C'est un moment où on a peur, où on se pose des questions, où on a des fantasmes, où on se demande qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté du rideau. Et de l'autre côté du rideau, il y a d'autres gens qui attendent une rencontre. Eux-mêmes, on ne sait pas trop comment ils vont la recevoir. Et donc, ce soir, nous jouons le jeu. L'antichambre, c'est là. Et Nathalie Verdié, c'est là. Et le public, c'est vous. Donc, elle va vous expliquer son exposition. Alors, bravo ! L'antichambre, c'est aussi les petits secrets qu'on peut avoir dans un petit lieu. Et que je suis peut-être, quand je suis à l'atelier, la première spectacle de ce que je fais. Et le regard de l'autre, c'est vous ce soir. Et je vous remercie d'être venu chez vous. Merci. Merci. Je vous fais deux annonces. Un peu nouvelles. Vous savez que l'entrepôt aime bien aller hors les murs. Donc, à partir du 5 décembre, nous sommes à la foire d'art contemporain, d'envers, avec d'art contemporain et de design. Et donc, on va essuyer les plates parce que c'est la première réexposition de ce type qui se fait à Envers. Donc, on part après demain matin avec cinq artistes pour présenter les œuvres qu'ils ont déjà présentées à l'entrepôt. Et puis, puisqu'on a simplement signé le contrat vendredi soir, vous savez qu'assez souvent, on fait de la musique avec Nicolas Hormard. On avait fait les 24 heures de rédicaties. On a fait la Montée Jung. On a fait Nucléart, où c'était un espace un petit peu bizarre et une expérience un peu nucléaire ici. Et donc, le 9 janvier, l'entrepôt se trouvera à New York, au Carnegie Hall. Et nous allons jouer, enfin, Nicolas va jouer, donc, toutes les études de Philippe Glasse, avec, j'espère, au premier rang Philippe Glasse lui-même. Voilà. Bravo ! 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 Bravo !